bonjour vous souhaitez rentrer en formation et soignante à l'IFAS du CHU de Lille dans un premier temps nous allons vous décrire ce que représente le métier des soignants dans ce premier chapitre nous allons faire le point sur les missions et les soins de les soignants la définition du métier peut se résumer en cinq points dispenser des soins de la vie quotidienne dispenser des soins aigus préserver ou restaurer la continuité de la vie le bien-être et l'autonomie dans le cadre du rôle propre de l'infirmière et toujours sous la responsabilité partagée entre l'infirmière et l'aide soignante le métier dans un premier temps nous allons présenter les missions elles sont au nombre de trois accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne sociale dans le respect de son projet de vie deuxième mission collaborer au projet de soins personnalisés dans son champ de compétences contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel il est important d'imaginer que ces missions sont partagées avec plusieurs acteurs plusieurs professionnels et que le champ de compétences de chacun se doit d'être respecté le deuxième point que nous allons aborder ce sont les soins dans un premier temps vous allez apprendre les soins courants dit de la vie quotidienne ça représente principalement les soins encore l'hygiène corporelle l'alimentation l'habillement toutes les activités qui font que dans la vie quotidienne la personne se sent bien le deuxième grand point ce sont les soins aigus ces soins aigus répondent à trois critères ils sont réalisables exclusivement par un professionnel de santé et donc là vous en faites partie vous en ferez partie au regard de la profession des soignants des soins dispensés dans une unité sanitaire ou éventuellement en hospitalisation à domicile ce qui veut dire qu'il y a un encadrement de professionnels aguerris le troisième point ce sont des soins dispensés en phase aiguë donc ça représente les soins d'urgence et pour ce faire vous aurez également dans le cadre de la formation une formation qui vous permettra de répondre à ces phases aigus et ses soins dits aigus répondant à ces trois critères à à C'est parti.